Youngtimer, mais d'où vient ce mot ? De l'anglais qui se traduit en français jeune minuteur ? Pas exactement en fait. Le terme Youngtimer est plus certainement né en Hollande, ou plutôt en Allemagne. On ne sait pas vraiment en fait. Mais en tout cas, grosso modo, il n'est pas ici. Et peu importe son lieu de naissance, parce qu'on l'emploie de manière populaire ici, ici, ou encore ici. Ah non pardon, justement ici. On n'emploie pas cet anglicisme, logique. Tout ça pour dire que ce n'est pas vraiment une question de géographie, mais une question d'idée. Un Youngtimer, c'est l'inverse d'un Oldtimer. On définit donc un Youngtimer selon sa période de production. On peut dire qu'elle s'étend de là... ...à là... ...en fait, on peut aussi dire qu'on rentre dans l'air des Youngtimers quand on passe de ça... ...à ça. Bon, mon explication est peut-être un peu floue. Et pour cause, peut-on s'en tenir à une définition purement historique ? Youngtimer avec un grand Y. Celui de la génération Y. Celui de la génération qui a vu rouler ses voitures de grande production dans leur jeunesse. En fait, un Youngtimer, c'est ça. C'est une auto qui nous a fait rêver. C'est propre à chacun. La première bagnole pour faire les 400 coups. Celle qu'on n'a pas pu se payer. Celle qu'on a adoré conduire ou qu'on regrette de ne jamais avoir conduite. Celle qu'on n'aurait jamais dû revendre. Celle qu'on regardait sur l'air de pique-nique en descendant au Cap d'Ag un jour de juillet au bord de la route du soleil en mangeant un sandwich aux œufs durs et en pensant à la petite Magali qui nous a embrassé la première fois l'été dernier et qui sera peut-être de retour dans le bagallon de l'emplacement 13 cette année encore. Un Youngtimer, c'est cette voiture qui parle à notre cœur d'enfant et qui aujourd'hui devient un collector.